La stupéfaction, voilà le sentiment du responsable communication du SAMU à la demande du président du CA Michel de Gueldre de faire des recherches sur deux journalistes et le député écolo Alain Marron. Un mail auquel il n'a donné aucune suite et qu'il cherche encore à comprendre. J'étais un peu stupéfait, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est la tentative d'un homme désespéré qui ne sait plus trop comment réagir. Quand on le relit ce mail, le mal est détaché. C'est juste hallucinant évidemment de recevoir ce type de demande bien entendu. Une attitude qui traduit la logique guerrière de certains administrateurs du SAMU. On voyait les questions comme une attaque et on y répondait par une attaque. Ou par quelque chose, une attitude je dirais en tout cas guerrière, pas seulement avec la presse. Quant aux rémunérations et jetons de présence, il estime que ceux reçus par Yvan Mailleur sont injustifiables. Je ne comprends pas qu'Yvan Mailleur percevait ça parce que pour le coup, Yvan Mailleur, je ne vois pas ce qu'il faisait dans le bureau. Franchement, je pense qu'il est venu deux ou trois fois sur deux ans pour les CA. Est-ce que pour vous, des jetons ont été perçus pour des rideaux de bureau jamais tenus ? Ah oui, ça, ça me paraît assez clair. De l'ancienne responsable financière, on apprendra que les jetons existent depuis 2006, payés sur les ordres de Pascal Perretta, sans réel contrôle. Avant votre départ, il n'y avait jamais de montant forfaitaire versé aux membres du bureau. Ils correspondaient tous à des réunions réelles. Ça, ce n'est pas à moi de l'établir et ce n'est pas à moi de le savoir. Moi, j'avais les dates qui m'étaient indiquées. Des documents comptables supplémentaires ont été demandés par la commission pour tenter de faire la clarté sur ce sujet. Le directeur opérationnel qui était ici hier pour lui faire part de mon étonnement et voir avec lui comment il fait.